Bonjour à tous, j'espère que vous portez bien. Merci de faire partie de cette chaîne. Merci pour vos commentaires, vos retours, vos abonnements et bienvenue d'ailleurs aux nouveaux abonnés. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va aller voir enfant en énergie générale, intemporelle? On va aller voir que ressent cette personne pour toi. Naturellement, aujourd'hui, on va être dans le sentimental. Vous pourriez venir voir pour d'autres types de relations, donc familiales ou amicales aussi également, sans problème. Par contre, ça va vous demander un peu plus de tri dans les messages, car le sentimental prend souvent le dessus, en fait, avec ce type de sujet. Je vous ai dit un petit peu plus tôt, énergie générale, intemporelle, générale pour ceux et celles qui ne savent pas. Ce ne sont pas des guidances privées, donc s'il vous plaît, prenez ce qui vibre en vous et laissez ce qui ne vous parle pas. Pour une guidance privée, il n'y a qu'une seule façon, ce n'est pas sur la chaîne que vous allez les trouver, les guidances privées, avec moi. C'est vraiment en m'envoyant un courriel à l'adresse courriel chez virginie.mediumacommercialgmail.com et vous pourrez obtenir, en fait, le détail des cinq formules que j'offre en guidance privée ainsi que mes prochaines disponibilités. Énergie intemporelle, bien, c'est au moment où vous arrivez sur ce tirage, tout simplement. Donc, rien ne sert de vérifier, en fait, la date de parution, si quand je fais des tirages à temporalité, c'est vraiment indiqué dans le thème et dans le titre. Donc, aujourd'hui, que ressent cette personne pour toi? Et pour vous aider, bien, vous pouvez dès lors faire votre choix avec les cartes. Sinon, je vais vous ajouter un charme. Donc, pour le choix numéro un, nous avons un hippocôme. Pour le choix numéro deux, une roue d'enclé. Et finalement, pour le troisième et dernier choix, nous avons une clé. La meilleure façon de faire votre choix, je sais, je le dis toujours, mais prenez le temps de vous poser. Parfois, on arrive sur un tirage où on veut tellement avoir la réponse qu'on fait notre choix vite, vite, vite. Prenez le temps de prendre trois respirations. Je ne vous demande pas de faire une méditation d'une demi-heure pour faire un choix. Ça ne serait pas de bon sens, mon conseil. Mais prenez le temps de vous poser. Tout simplement, regardez bien les trois choix, lequel vous interpelle le plus. De plus, je vous conseille, parce que je le vois souvent dans les commentaires, faites un seul et unique choix pour une personne. Des fois, les gens me disent, bien, j'ai de la difficulté, il fallait que je fasse deux choix. Mais les deux choix ne concordent pas, Virginie. Oui, c'est normal, c'est trois choix différents. Donc, pour vous aider, pour moins, en fait, que vous ayez de tri à faire, ce que je vous conseille, c'est vraiment de faire un seul et unique choix. Lorsque votre choix sera fait, vous pouvez aller voir dans la barre de description de cette vidéo. Vous allez trouver les trois temps reliés aux trois choix, ainsi que mon adresse courriel si vous désirez me rejoindre, que ce soit pour une guidance privée, peut-être même pour me faire part de vos commentaires, ou pourquoi pas me faire des suggestions de tirage que vous aimeriez voir sur la chaîne. Je suis ouverte assez. Pour ces suggestions-là, ne soyez pas inquiets. Sur ce, je vous laisse faire votre choix et moi, je vous retrouve directement au choix que vous aurez fait. À tout de suite. Bonjour, consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro un d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, le choix de cette hippocompe qu'on va déposer ici. Et allons découvrir votre première carte. Donc, que ressent cette personne pour toi? Première carte. Enchantement, sérénade, minauderie. Ah bien, on est dans du beau et du bon. Ça sent bon. C'est léger, hein? On sent une énergie très légère, en fait, ici. Donc, j'ai hâte d'aller voir la suite de votre tirage. Pour vous aider à vous reconnaître, on va aller voir que croyez-vous que cette personne ressent pour vous. Donc, on va changer ça un petit peu. Des fois, je faisais la perception de votre relation avec cette personne. Là, j'ai envie d'aller voir c'est quoi votre opinion. J'espère que vous ne serez pas trop durs envers vous. Donc, que pensez-vous que cette personne ressent réellement pour vous? Et on va aller voir avec le deuxième tarot ce que cette personne ressent pour vous. Donc, on va aller voir c'est quoi que vous pensez que cette personne ressent pour vous. Naturellement, il faut vous reconnaître dans le premier tarot. On parle de lâcher prise sur le grand amour. OK, donc on ne croit pas que cette personne-là, en fait, ne pourrait ressentir le grand amour. Cette personne-là, selon votre perception à vous. N'oubliez pas, ça, ce n'est pas ce que cette personne ressent. Mais selon votre perception à vous, peut-être selon les agissements, les actions de cette personne-là, vous ne croyez pas, en fait, que cette personne pourrait ressentir le grand amour tel que vous, vous l'entendez. OK. Je vais aller voir la suite. Je ne parle pas beaucoup, hein? D'habitude, je parle pendant le... Que pensez-vous que cette personne ressent pour vous? Donc, là, on va savoir ce que vous, vous pensez qu'elle ressent pour vous. Vous considérez que cette personne-là, en fait, pense à lui ou à elle en priorité. Ce qui est en opposition, c'est le temps que ça prend. Donc, ça peut être quelqu'un qui hésite, en fait, puisque vous pensez que cette personne ressent pour vous. En fait, vous vous dites, elle attend, elle attend, puis pendant cette attente, elle me brise le cœur et elle le sait. J'ai écouté, c'est la première fois que je fais, en fait, que pensez-vous que vous, cette personne, ressent pour vous. Je trouve, je trouve, j'avais dit, j'espère que ça ne sera pas trop dur, mais en fait, ça se peut très bien que ça soit trop léger pour vous. Je parlais de légèreté, en fait, au début de tirage. Ça se peut que vous voulez, là, présentement, avoir du concret. Donc, c'est peut-être pour ça que vous vous dites, bien là, cette personne-là pense juste à ses besoins, Virginie. Elle ne me prend pas, moi, en considération. Puis, n'oubliez pas non plus, puis je trouve ça toujours intéressant, puis c'est pour ça que je le fais dans la plupart de mes tirages. J'aime aller chercher votre perception avant d'aller chercher la réponse qu'on obtient. Pourquoi j'agis comme ça? Premièrement, pour deux raisons. La première, c'était, pour moi, ça vous permet de vous reconnaître si vous êtes dans le bon tirage. Ça vient confirmer, en fait, que vous avez pris pour vous le bon tirage. Naturellement, si pour vous, vous croyez que cette personne-là vous aime tout plein, que ça se passe tout bien, bien, vous allez dire, bien, je ne me reconnais pas dans le premier tirage. Vous allez tout de suite pouvoir faire un deuxième choix aujourd'hui, puis aller chercher une réponse très plus en cohérence avec ce que vous ressentez. Donc, la réponse qu'on va obtenir, bien, va être la réponse qui va venir. Eh là là! Les mots se mélangent. La réponse qui est vraiment pour vous, en fait, tout simplement. Ce qui est en opposition, la tempérance, le fait que cette personne-là prenne son temps, donc il n'y a pas de réelles actions. C'est peut-être pour ça qu'on a vu à la coupe, en fait, qu'on avait lâché prise sur le grand amour. On ne croit pas, en fait, que cette personne-là pourrait ressentir le grand amour, sinon il y aurait eu action auparavant. Faites attention, ça c'est selon votre perception à vous. Il y a des gens qui peuvent ressentir le grand amour tout en prenant leur temps. Mais on va aller régler ça tout de suite. On va aller voir ce que ressent réellement cette personne pour vous. Alors, parce que là, on dit, bien, il me met en attente, hein, il me met en attente pendant ça, là, il me blesse. Donc, on va aller voir tout de suite que ressent cette personne-là pour toi. Et on débite avec une première coupe. Beaucoup de plaisir, mais lui ressent de la froideur. Je dis lui parce qu'on a eu un roi de denier, mais ça peut être une femme, en tant d'énergie générale, là, soyez indulgents. Donc, on a vraiment... J'ai beaucoup de plaisir, mais je sens qu'il y a quand même une fermeture. Quand je vous dis que tout est une question de perception, c'est comme si moindrement que la personne n'agit pas comme nous, on agirait, bien, on lui donne des... On lui prétend des choses. Les gens agissent selon leur propre bagage émotif. On est tous différents. On veut peut-être tous la même chose en bout de ligne, mais on est tous différents. Elle me fait attendre. Oui, elle me fait attendre. OK. Allons voir ce qui est en opposition et en blocage. Le monde, bien, naturellement, si les deux, on a l'impression que l'autre nous fait attendre, on n'est pas dans une relation qui nous emmène vers une complétude. Puis là, ce qu'on a, en fait, c'est ce que cette personne ressent, c'est qu'elle aurait envie de s'investir avec vous, mais qu'elle attend que les choses s'équilibrent entre vous. Il y a quelque chose qui n'est pas dit, quelque chose qui n'est pas verbalisé dans cette relation-là. Là, je ne dis pas que c'est la faute d'un ou la faute de vous. Ce n'est pas ce que je serais en train de dire. Il y a quelque chose qui ne se dit pas, quelque chose qui ne... Je ne veux pas dire s'évacuer, ce n'est pas bon, ce n'est pas un bon mot. Mais il y a quelque chose qui n'est pas mis sur table, voilà, qui devrait être mis sur table. On s'en fait, j'ai vu, je suis allé chercher votre perception, que pensez-vous que cette personne ressent pour vous, puis elle me fait attendre. Puis quand je vais chercher, bien, que ressent réellement cette personne pour vous, bien, on a, bien, elle ou elle me fait attendre. Donc, vous êtes deux personnes qui avez l'impression que l'autre fait attendre l'autre. On ne peut pas être deux personnes qui font attendre l'autre. Ou avoir l'impression que l'autre nous fait attendre, puis l'autre a l'impression que non, c'est nous qui le fait attendre. Là, il y a quelque chose qui doit être verbalisé, discuté, mis sur table. Parce que là, je pense qu'il y a de l'insatisfaction, mais des deux côtés. On a envie de s'investir, je pense que c'est aussi le cas. Sinon, en fait, là, je... Non, ça émet un jugement, puis sinon, je ne dirais pas cette phrase-là. On en a à dire, pourquoi vous viendrez sur un sujet que ressent cette personne, mais non. Donc, on a envie de s'investir les deux. Je pense que c'est le cas. Je pense qu'on est resté au stade beaucoup plus léger. Je pense que les deux, on aurait envie que ça passe à l'étape supérieure. Les choses ne se mettent pas en place. Pourquoi? Comment? Bien, je pense tout simplement, en fait, que présentement, ce qui doit être mis en place, c'est la discussion. On doit se discuter. Ça peut faire peur de discuter. Ce n'est pas pour rien, en fait, que ces discussions-là, souvent, sont repoussées. Ça peut être anxiogène de nous livrer au niveau du sentiment. Parce qu'on a peur du rejet. Je reviens souvent avec cette blessure-là, mais souvent, quand on a peur de s'exprimer, c'est qu'on a peur de se faire rejeter suite à ce que je vais exprimer. Surtout quand on parle de sentimental. Quand on parle de cartésien rationnel, je vais parler au niveau professionnel. Souvent, on va avoir moins peur de s'exprimer. À moins qu'on ait peur de perdre notre emploi. C'est une autre histoire, mais vous comprenez un peu le topo. Donc, souvent, on va avoir moins peur de s'exprimer. Mais quand ça vient de toucher à nos sentiments, puis qu'on souhaite, d'un sens, on se dit, non, je ne me créerai pas d'attendre, mais ce que je souhaite, c'est que cette personne-là réponde ce que j'ai envie qu'elle me réponde. Bien, c'est là qu'on peut avoir peur du rejet. C'est souvent au niveau des émotions et tout. Je vais aller voir maintenant un oracle. Donc, on va aller chercher un peu plus d'informations. J'aurais dû sortir de ma boîte, désolé. Voilà. Donc, suite à tout ça, que ressent cette personne pour toi? Blessure. Hé, les deux, là, là, ça suffit. Là, on se parle, on se discute. Ça reste des énergies générales. Prenez naturellement, ça vibre en vous. Mais je pense qu'on est rendu à la discussion. Hé, là, là. Donnez-moi un petit instant, là. Aujourd'hui, les cartes sont allées un petit peu plus loin que je pensais. bon, des blessures, je pense que ça cause des blessures. Si vous pensez que l'autre attend l'autre, hein. Blessures causées. Ah, il y a beaucoup de bagages, en fait, dans toute cette histoire-là, de bagages du passé. On me parle de relations, de ruptures que vous avez pu vivre. Est-ce que c'est entre vous deux? Ça se peut. Ça se peut que ce soit un retour relationnel, hein. Dans ce cas-là, encore, là, discussion. Il y a un conseil que je vais vous donner, là. Je vais arrêter de le répéter, là. Communiquez. Il y a une grosse communication qui doit être mise en place, en fait, dans cette relation-là. Si vous en avez l'occasion, naturellement, si on sent que l'autre ne nous écoute pas, on arrête, hein. Une discussion, là, même quand c'est à notre tour de parler, il faut avoir l'impression que l'autre prend du temps pour nous écouter. Discuter avec quelqu'un qui est pas... qui ne nous écoute pas, qui nous entend, mais qui ne nous écoute pas, c'est bancal, là. On tourne en rond, c'est un cul-de-sac, là. Ça ne marchera pas. Il faut que, quand je m'assois et que je discute avec une personne, que je chante, au moins qu'elle soit en mode écoute. Souvent, je donne les conseils de discussion, communication, mais... Ah là là, aujourd'hui, les cartes. Moi, je pense que c'est un retour relationnel, toute cette histoire-là. On dirait que l'oracle va vraiment... Oups, c'est dans une direction. Ce n'est pas un retour relationnel, je suis désolée, mais le message de l'oracle est vraiment centré sur ça. C'est comme si on me dit, il y a eu des blessures dans la relation, ça nous a mené à une rupture, et là, présentement, nous sommes au stade de réconciliation. J'ai l'impression que cette personne-là me fait attendre parce qu'il y a eu blessure dans la relation, et qu'il me fait attendre, puis ça me blesse, puis il le sait ou elle le sait. L'autre personne a l'impression que vous le faites attendre, mais qui a envie de s'investir, mais qui attend qu'il y ait un retour d'équilibre, que présentement, ce n'est pas parfait, mais c'est quelqu'un que, même si ce n'est pas parfait, a envie de s'investir. Un retour relationnel, c'est compliqué. Moi, quand j'entends les gens juger les retours relationnels, ça me fait sourcier. Ce n'est pas facile. Il faut que les deux personnes le veulent. Premièrement, ça va demander oui. J'en ai parlé de communication, là, je le répète, là, je le sais, j'avais dit que je ne le dirais plus, mais ça va demander des bonnes et profondes discussions. On n'aura pas le choix d'aller au fond des choses pour partir sur des bases neuves. Oui, ça peut fonctionner un retour relationnel, ça fait quelques années. En fait, présentement que j'en vis un, ça fonctionne très bien, mais on est deux personnes qui vont discuter énormément. Donc, ce n'est pas pour rien que je vous donne ces conseils-là. Je les ai mis moi-même en place. Donc, nous avons discuté. Il y a eu deux aussi. On s'est amélioré. On n'a pas changé. On s'est amélioré chacun de notre côté. Il y a des choses qu'on ne reproduit plus non plus comme schéma dans notre relation. Donc, oui, le retour relationnel fonctionne. Si les deux décident que ça va fonctionner et qu'on met les efforts en sens. Je vous dirais que les discussions dont je parle qui doivent être mises en profondeur sont faites en tout début de réconciliation. Présentement, moi et mon conjoint, on ne parle pas du avant. On continue de parler de ce qu'on vit maintenant. Ça va même... Je vous dirais... Là, croyez, croyez-y pas. Je ne vous le dirais pas de toute manière. Je ne suis pas ce genre de personne-là. Mais ça va dix fois mieux qu'avant. Puis dix fois, je me retiens, pour ne pas vous dire cent fois plus. Donc, oui, je pense que j'aurais préféré un cheminement relationnel beaucoup plus... beaucoup plus stable, moins blessant. Mais je pense que dans certains cas, en fait, c'est ce qu'on a besoin de vivre qui nous amène à une certaine situation. Pour ceux qui se diraient, bien, tu n'es pas tiré les cartes. Oui, je me tire les cartes. Mais quand c'est de l'émotif, parfois, bien, même les tireuses de cartes aguerries vont avoir un peu plus de difficultés. Donc, je pense qu'on voit bien également ce qu'on a envie de voir au moment où ça arrive. Il y a eu une évolution au niveau de la relation. Pour moi, vous avez évolué. Oui, c'est possible, ça... OK! Je reviens avec ça. J'ai l'impression que je me confie beaucoup dans ce tirage-là. Mais je vais y aller brièvement pour ne pas vous ennuyer avec tout ça. Donc, blessure, invitation, bien, ça peut être lorsqu'on a re-eu des nouvelles de cette personne-là, bien, ça réveille des blessures en nous. Il y a eu une évolution au niveau de la relation. La rupture, on nous parle d'un lien d'âme. OK, bon. Si vous me suivez depuis le tout début de la chaîne, vous savez, je l'ai souvent évoqué, moi et mon conjoint, nous sommes en lien d'âme. Attention, ce n'est pas parce qu'il y a un retour relationnel qu'on était en lien d'âme. Ce n'est pas non plus... Si on est en lien d'âme, c'est sûr qu'il va y avoir un retour relationnel éventuellement. Ce n'est pas automatique. Ce n'est pas une certitude non plus. Par contre, moi, dans mon cas à moi, oui, il y avait un lien d'âme entre moi et mon conjoint. Si tu pourrais la raison pour laquelle ça va mieux présentement, je ne saurais dire. Puis, c'est des questions que j'ai arrêtées de me poser. Je vis ma relation, comme toute relation. Je l'ai souvent dit sur la chaîne à travers les années. Un lien d'âme ne fait pas en sorte que votre relation va être supérieure aux autres. Ce n'est vraiment pas ce que je crois. Je pense qu'un lien d'âme est dans notre vie pour nous apprendre sur nous-mêmes auparavant avant de parler de couple ou d'union. Je pense que c'est important également de dire que ce n'est pas... Puis là, vous vous y croyez ou vous n'y croyez pas. Puis là, il n'y a pas de jugement dans les commentaires. Des fois, je lis les commentaires sur les liens d'âme, sur la chaîne. Vous avez droit à votre opinion. Les autres aussi ont droit à leur opinion. Je pense qu'il faut le vivre pour le comprendre. Ça ne veut pas dire non plus, faites attention, parce que dans les relations liens d'âme, des fois, ce que je lis, c'est plutôt des relations toxiques et non pas des relations liens d'âme. Une relation liens d'âme va éveiller vos blessures, mais ne les alimente pas. On ne cherche pas non plus à blesser constamment l'autre. Puis éventuellement, il faut que ça avance. Puis que ça soit comme de faire chemin à part pour poursuivre notre évolution avec une autre personne, tout simplement. Ça ne veut pas dire que vous avez raté votre lien d'âme non plus. Puis ça, des fois, j'entends des personnes qui accompagnent d'autres... C'est mes consultants et consultantes en privé, en fait, qui me n'ont parlé. Si on ne retrouve pas notre lien d'âme, c'est parce qu'on a mal fait notre travail sur nous-mêmes. Arrêtez, tenez-vous loin de ces personnes qui ont ce discours-là. Ça n'a pas de lien. Il y a des liens d'âme qui sont faits pour revenir ensemble, parce qu'il reste un cheminement à parcourir les deux ensemble. Il y a d'autres liens d'âme qui ne se remettront pas ensemble, pas parce qu'ils ont mal travaillé, tout simplement parce qu'il n'y a pas de suite. Ils n'ont pas besoin de cette suite-là, tout simplement. Puis ceux qui ont besoin de cette suite-là, ça veut-tu dire parce qu'ils ont mal travaillé, parce qu'ils ont besoin absolument de l'autre? Non plus. Chaque relation est différente. Il y a des similitudes dans les liens d'âme, j'en conçois, mais chaque relation est différente. Donc, tenez-vous loin des personnes, en fait, qui croient en vous détenir la vérité. Je pense qu'on ne l'aurait jamais, cette vérité-là, tant ou si longtemps notre incarnation humaine. Un jour, on les aura, ces réponses-là, ce côté véridique dans tout ça, mais je ne suis pas pressée de les savoir. Moi, je vous parle vraiment de ce que j'ai eu en canalisation et tout, mais je ne pense pas non plus que malgré mes canalisations, que je détiens la vérité. D'accord? Je pense qu'on est mieux d'être un collectif. Je pense que c'est comme ça, en fait, qu'on peut se rapprocher de plus en plus d'une vérité, d'une certaine vérité. Réconciliation, on garde présentement la réconciliation de façon discrète, donc vous pourriez parler à cette personne-là. Vous pourriez même la voir de manière régulière, mais on ne l'a pas annoncé à notre entourage, du moins, pour l'instant. On attend de voir si cette personne-là est sincère. On attend vraiment de se rassurer soi-même à travers tout ça. OK. Aujourd'hui, pas de cartes de conseils, mais on va aller chercher les cartes messages. Donc, on va aller chercher 3, 4... Qu'est-ce que cette personne-là vous dirait si son cœur s'ouvrait? On pouvait lire à l'intérieur de celui-ci. C'était ma faute, mais je t'ai blâmée. Nous avons juste être près de toi, c'est intoxiquant, mais pas dans le sens... Je pense que cette personne-là vous considère comme une drogue. Donc, dans le bon sens du terme, je sais que ça peut paraître un petit peu... dans le bon sens du terme. On va aller chercher la troisième carte. J'espère que tu pourras me pardonner pour cette journée. Donc, il s'est passé sûrement quelque chose. Je t'ai caché qui j'étais réellement et nous avons... Je suis en gratitude de cette leçon spirituelle. Naturellement, ça vient rechercher un petit peu le lien d'âme qu'on a vu à l'intérieur du tirage. Ça peut être ça. On va aller chercher des chambres de signes astrologiques et de lettres. Ce tirage concerne vous et une autre personne. Donc, vous pourriez retrouver des chambres qui vous concernent comme des chambres qui concerneraient l'autre personne. Pour les lettres, je vous conseille vraiment de rechercher la première lettre du prénom ou la première lettre du nom de famille. Sinon, ça va trop vaste. Vous avez... Tout le tirage vous a parlé, mais vous ne trouvez pas de chambres qui vous correspondent. Gardez tout de même le message. n'oubliez pas que vous êtes en énergie générale. Donc, nous avons la lettre Q, le R, le M, N, O, K, G, J, V, I, P, B, U, et la lettre F. Et c'est ce qui met fin au choix numéro 1 pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Là, ça suffit d'être dur un envers l'autre. Surtout si vous êtes en réconciliation, on vide notre sac, on dit ce qu'on a à dire une fois pour toutes et on part sur des bases neuves. Si vous laissez encore cette personne-là entrer dans votre vie, c'est parce qu'il y a un intérêt et si cette personne-là est revenue, c'est parce qu'il y a un intérêt aussi également. Sachez au moins aller au fond des choses et par la suite, vous décidez de faire chemin à part. Au moins, vous aurez été au fond des choses tout simplement. Je vous souhaite de passer une excellente journée mais surtout, prenez grand soin de vous. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, je vous invite à le faire et d'activer la cloche pour ne rien manquer et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Au revoir! Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette roue d'entrée qu'on va déposer ici et allons découvrir votre première carte. donc que ressent réellement cette personne pour toi et la première carte. Optimiste, accueil, ouverture. Il y a également un texte écrit sur cette carte. Alors, on vous dit « Le monde appartient à ceux qui rêvent trop. » Oh, j'aime ça! Oui, là, j'ai de l'air surprise, mais oui, je découvre encore des cartes, en fait. Je ne me rappelais pas de toutes les cartes que j'ai, mais j'aime beaucoup cette phrase « Le monde appartient à ceux qui rêvent trop. » Donc, on parle vraiment d'optimisme, on parle d'accueil, d'ouverture. Pour vous reconnaître dans ce tirage, et là, j'ai été quand même quelque peu surprise avec le choix numéro 1, on va aller voir à vous « Que pensez-vous que cette personne ressent pour vous? » Donc, naturellement, vous avez déjà une opinion, vous vous dites « Bien, je pense que cette personne ressent ça ou ça pour moi. » Et c'est ce qu'on va aller voir, en fait, avec le premier tarot. Donc, « Que pensez-vous que cette personne ressent pour vous? » « Que pensez-vous que cette personne ressent pour vous? » Donc, c'est votre perception, pas la réponse aujourd'hui. « Stabilité dans la froideur. » Écoutez, je suis pas mal surprise. C'est comme si vous pensez que cette personne vous considère un peu détachée. La reine d'épée pourrait être aussi beaucoup plus cartésienne, rationnelle qu'émotive. C'est comme si vous vous considérez ou peut-être que vous achetez de cette manière, beaucoup plus indépendant ou indépendante que vous l'êtes. Donc, c'est comme si vous dites, « Cette personne-là doit penser que je suis indépendante, je sois indépendante, mais un peu plus que ce qu'on devrait, à mon opinion. » Bref, on va aller voir la suite. La première fois, je fais ça, en fait, d'aller voir qu'est-ce que vous pensez que cette personne. Que vous prenez votre temps. OK, bon, donc, vous savez, en fait, que vous paraissez un peu plus indépendant ou indépendante. C'est quelque chose que vous avez conscient. Est-ce que vous êtes comme ça de nature ou, parce que ça, je l'ai souvent entendu, soit indépendant, soit indépendante, tu vas l'attirer ou tu vas, en fait, vouloir lui donner envie d'être avec toi. Ne jouez pas de jeu. Moi, je dis toujours, si vous êtes quelqu'un qui avait besoin de contact, que vous avez besoin d'écrire plusieurs fois par jour, soyez qui vous êtes, parce qu'éventuellement, le naturel revient au galop et vous allez redevenir cette personne-là que vous êtes dans le fond. Montrez-vous sous votre bel jour, comme ça, il n'y aura pas de surprise. Je pense qu'ainsi, en fait, si vous êtes vraiment indépendant, indépendante, parfait, cette personne-là vient se tenir, ce n'est pas quelque chose qui lui plaît. Mais si vous ne l'êtes pas, ne le soyez pas. Je suis quelqu'un de très solitaire. Vous allez dire que ça ne concorde pas, Virginie, mais suivez-moi. Je suis quelqu'un de très solitaire dans ma vie. J'aime mes moments seuls. J'aime beaucoup être seule, mais je ne suis pas quelqu'un d'indépendant. Je suis quelqu'un, en fait, qui n'est pas dans la dépendance affective, mais j'aime bien vivre à deux. Je suis quelqu'un qui aime être entouré des gens qu'elle aime, mais j'aime également mes moments de solitude. Je suis quelqu'un qui est capable de bien m'occuper de moi-même. Donc, je suis très autonome à ce point-là, mais je suis quand même quelqu'un qui aime être en relation. Souvent, on me disait si tu veux être sûr que ça fonctionne, sois indépendant ou ne lui écris pas. Attends qu'il t'écrive. Mais oui, mais moi, j'ai envie de lui écrire aujourd'hui. Oh non, t'es mieux pas de lui écrire. Donc, c'est ça plutôt quand je vous dis de jouer à un jeu. Souvent, on se le fait conseiller. Donc, si c'est votre cas et que vous n'êtes pas indépendant à ce point, je vous dirais d'arrêter de l'être. Soyez simplement vous-même. Comme ça, la personne va savoir à quoi s'en tenir. Elle peut également savoir si c'est une relation qui lui convient ou pas. Comme ça, ça vous réserve beaucoup moins de surprises et de déceptions à long terme. Imaginez que cette personne-là, c'est ce qu'elle aime de vous. Si vous n'êtes pas vraiment indépendant, indépendant, puis là, vous faites votre indépendant indépendante. Là, la personne, elle dit « Ah, moi, c'est ça que j'aime parce que moi, j'aime. Je suis quelqu'un qui est indépendant, mais qui aime être en relation, moi aussi. Mais je suis quelqu'un qui, quand il est en relation, veut avoir un échange. Comprenez? Donc, moi, je me montre mon vrai jour. Puis, en même temps, je montre également que j'ai besoin de mes moments seuls. Donc, mon conjoint n'est pas surpris présentement quand je lui dis « J'ai besoin de ma bulle. » C'est quelqu'un qui est au courant. Il sait, j'ai toujours été ainsi. Montrez-vous sur votre vrai jour. Parce que quand on revient au naturel, si ça ne convient pas à l'autre personne, bien, des fois, c'est une autre personne qui décide de mettre fin à la relation, ça vous cause une déception. C'est en opposition, le compte de fait. Il y a quelque chose. C'est dur à voir vous-même. Que ressent cette personne pour vous de l'espoir d'une évolution? OK. Vous pensez, là, c'est important, vous pensez que cette personne-là, en fait, vous trouve un peu froid, un peu froid. Je suis désolée pour le son de ma voix. Il faut que je change mon petit chien de genre. Vous pensez également que cette personne-là ressent, en fait, que vous prenez votre temps, que présentement, on ne vit pas le compte de fait, mais cette personne-là garde espoir qu'éventuellement, ça va évoluer. Le sens, c'est l'opinion que vous avez que cette personne-là devrait ressentir pour vous présentement. Je vais y aller tout de suite avec le deuxième tarot et aller voir, en fait, que ressent cette personne réellement pour vous. Que ressent réellement cette personne pour vous? Que les conflits ou peut-être, en fait, les épreuves ou les petites, je vais appeler ça des difficultés. Je pense que c'est le mot, plutôt, le mieux adapté. Difficultés, vous allez les surmonter. Cette personne-là n'en a aucun doute. Elle vous ressent quand même indépendant, indépendante. C'est quelque chose qu'elle ressent, mais peut-être moins durement que vous le croyez. Je pense que c'est quelqu'un, en fait, qui, moi, j'apprécie que mon conjoint soit indépendant et qu'il fasse ses propres choses. Moi, je peux pas, j'aime bien vivre en couple, mais j'ai pas envie de quelqu'un qui ait mon ombre ou j'ai pas envie d'être dans l'ombre d'une personne. J'ai envie de faire mes choses, mon conjoint peut faire ses choses aussi, également, j'ai besoin de mes moments seuls, je viens de vous le dire. Donc, il faut que mon conjoint soit capable de s'occuper. C'est pas quelqu'un qui le voit aussi durement que vous le croyez. Il voit comme que vous prenez soin de vous, que vous faites attention à vous, que vous vous mettez en priorité. C'est quand même quelqu'un qui vous trouve froid ou froid. Donc, j'avais dit moins durement que vous le croyez, mais c'est quelqu'un qui a la même opinion. On a quand même la reine d'épée. Je sais pas si vous avez eu vraiment des interactions avec cette personne-là les derniers temps où, en fait, vous étiez un peu plus dure dans vos propos. Qu'est-ce qu'on a ici? OK. Mais, comme vous avez vu, vous, vous me dites, ben, moi, je le sais, en fait. Ah! Je le sais que je suis dure. Puis là, cette personne-là, ben, dit oui, elle est dure. C'est comme ça. Il y a eu un petit peu de froideur, en fait. Puis, je pense que c'est vraiment momentané. Je pense pas que c'est tout le long de la relation. Je pense que c'est vraiment présentement. Ça peut être pour plein de bonnes raisons. Ça peut être valide comme un ressenti, en fait, que vous avez senti, vous vous avez refroidi sur un certain point. C'est correct. C'est pas un défaut que je vous dis présentement. Par contre, on le ressent autant dans l'opinion que vous avez vous-même que cette personne-là devrait ressentir et cette personne-là, oui, certes, le ressent. Je sens, par contre, que pour l'indépendance, on est beaucoup moins dans quelque chose d'aussi dur que vous le croyez. Pour cette personne-là, elle voit ça comme vous prenez soin de vous. Mais il y a certains mots, moi, je pense que c'est certains mots qui ont été plus froids, qui ont été un peu plus tranchants. Voilà. Donc, faire attention à ce niveau-là parce que naturellement, en relation, on ne veut pas nécessairement se plier à tout devant l'autre. Ce n'est pas ce que je vais vous conseiller. mais tout de même, faire attention dans ce qu'on dit, surtout si ce n'est pas notre intention. Ce qui est en opposition dans ce qu'il ressent, en fait, c'est le temps. Donc, il y a quand même du temps que ça prend à prendre de certaines décisions. Est-ce que c'est de votre côté? Moi, je pense que c'est de votre côté parce que la froideur est de votre côté, pas du sien. Attention, on est en énergie générale. N'allez pas m'écrire choix numéro deux. Virginie, ce n'est pas moi qui ne prends pas de décision, c'est l'autre. Ça peut arriver. Vous êtes en énergie générale, ce ne sont pas des guidances privées. On voit quand même avec la première carte qu'il y avait une optimiste, un accueil, une ouverture. C'est ce qu'on voit également à la fin. Cette personne-là a peur de vous perdre. Donc, qu'est-ce qu'elle ressent? C'est j'ai peur de te perdre parce que je vis du bonheur avec toi. Est-ce que vous, vous en vivez aussi? Parce que parfois, je l'ai déjà vu en guidance privée, parfois, on allait chercher que ressent cette personne-là pour mon consultant, ma consultante qui me consultait sans nommer d'autre manière parce que j'ai quand même un protocole au niveau du privé dans mes guidances et les consultations que je fais en privé. Mais on avait, l'autre personne vivait le compte de fées avec ma consultante. C'était le compte de fées pour cette personne-là. Donc, que ressent cette personne pour vous? Bien, on avait, elle ressent qu'elle est dans son compte de fées et pourtant, ma consultante vivait tout sauf un compte de fées. Donc, faire attention aussi à ce niveau-là parce que pour une personne, la relation peut être parfaite telle qu'elle est mais pour vous, ce n'est pas ce que vous avez envie ou ce que vous avez besoin. On va aller chercher maintenant l'oracle. Donc, une poursuite de message ici. Faire un choix, il y a une décision qui doit être prise. Je ne pense pas que c'est un choix entre deux personnes. Je pense plus que c'est une décision à prendre. Une invitation à une sortie. Peut-être inviter à avancer plutôt ou faire un choix. On me dit une période... Wow! Deux cartes de temps. OK. Moi qui aime beaucoup le temps avec les énergies. Sentez l'ironie dans ma voix. Pariode de 1 à 3 mois, période de 4 à 8 mois, on peut-tu se statuer et se dire de 1 à 8 mois? Il va falloir faire une décision, il va falloir faire un choix. Que ce soit de votre côté ou du côté de l'autre personne. Je vous sens un petit peu sur vos gardes. Vous le savez vous aussi. Ça a sorti dans votre tarot quand je cherchais « Que pensez-vous que cette personne ressent pour vous? » On avait... Je sens que cette personne devrait ressentir que je suis froide. L'autre personne ressent un petit peu de froideur. Je devrais utiliser un autre mot, mais j'espère que je vais être bien comprise pour ce choix numéro 2. Mais il y a un choix qui doit être pris et je vous dirais qu'une invitation à faire ce choix-là qui va être mis sur la table dans une période de 1 à 8 mois. Parce que pour moi 1 à 3, 4 à 8, là on va y aller de 1 à 8. Sur le choix. D'évoluer ou pas. En fait, passer à l'étape supérieure. Il y a quelque chose qui se taigne puis là, il va falloir se décider. Invitation, on parle d'une relation éphémère. OK. période 1 à 3 mois dépendance affective, 4 à 8 mois routine et on nous parle de jalousie. Mon Dieu, il y a beaucoup de choses dans cette histoire-là. C'est une personne qui vous aime, quelqu'un qui est ouvert en fait à une poursuite relationnelle avec vous. J'ai envie de vous demander, vous, qu'est-ce que vous avez envie réellement parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses. on me parle d'une dépendance affective. Je suis en train de vous diagnostiquer de la dépendance affective. Je ne suis pas outillée pour ça. Moi, je tire les 4. OK. Donc, à vous de savoir si ça vous parle ou pas. De 4 à 8 mois, on parle d'une routine. C'est comme si on dirait au début, ça a débuté puis on avait l'impression peut-être de vivre de la dépendance affective avec cette personne-là et plus le temps avance, plus on est tombé dans une routine. C'est le lot de plusieurs relations. Je ne vous dis pas que ça l'excuse la situation, mais ça peut l'expliquer. Il faut réanimer souvent la flamme à travers les années. Sinon, ce qui arrive, en fait, c'est qu'on va se retrouver à rentrer, pardon, je suis vraiment désolée, à rentrer dans une routine. On nous parle également d'une jalousie. Est-ce que jalousie est de votre part vers cette personne-là? C'est-tu ça la froideur que j'ai vue? Ou tout simplement, c'est cette personne-là qui fait preuve de jalousie? Il y a beaucoup de choses. On parle de relations éphémères, donc, est-ce qu'on croyait au début que ça allait être une relation éphémère puis là, ça se poursuit ou on aurait voulu que ça soit une relation éphémère puis là, on veut du sérieux? Beaucoup de choses, beaucoup d'informations, beaucoup trop, je vous dirais, pour une guidance générale. C'est dur, en fait, d'aller faire un lien entre tout ça. C'est comme s'il y a beaucoup de choses qui se passent. Savez-vous quoi? Même si cette personne-là souhaite quelque chose de mieux, qui est ouverte, ce que je vous conseillerais dans ça, prenez peut-être un recul. Je ne vous dis pas de faire une pause relationnelle avec cette personne-là, ce n'est pas ce que vous avez envie. Mais prenez le temps de prendre une journée, deux journées, le temps qu'il faudra juste pour être vous avec vous-même et réfléchir à ce que vous désirez au niveau relationnel avec cette personne-là. Faites votre propre bilan puis par la suite, allez discuter avec cette personne. Je souhaiterais pouvoir partager mes bonnes nouvelles avec toi. Tellement de choses me ramènent à toi plutôt. Et la dernière carte. Tu es venu beaucoup plus proche que n'importe qui. Alors, c'est quelqu'un qui s'est ouvert à vous. Il y a beaucoup de choses au niveau du passé. C'est le type d'oracle, en fait. Donc, ce que ça peut être... Vous pourriez également, en fait, le... Excusez-moi, il y a eu un son. Vous pourriez également le prendre, mais au moment présent, tout simplement. Donc, on va aller poursuivre ici et aller voir au niveau des charmes de signes astrologiques et de lettres. Vous êtes beaucoup. Aujourd'hui, en fait, vous êtes beaucoup dans les chambres. Il y avait beaucoup de choses dans vos cartes. C'est rare que ça me laisse un peu sans mots, mais il y a plusieurs choses. Je pense qu'on a vraiment besoin de faire un propre bilan. À vous de voir. Naturellement, les conseils que je donne, je ne prétends pas que tout va bien et que vous devriez suivre mes conseils à la lettre. Ça n'a jamais été moi et que ce ne sera jamais moi. Attendez-vous pas à ce type de discours-là sur la chaîne. Éventuellement, ça n'arrivera pas. Mais moi, là, je me tire les cartes. Tu sais, les cartes qui sortent, moi, je m'assois et je fais mon propre bilan avant d'en parler à la personne. Qu'est-ce que moi, je désire? Est-ce que moi, je me sens toujours bien à cette relation-là? Qu'est-ce que je désire que cette relation-là devienne? Est-ce que j'ai envie de toujours m'investir dans cette relation-là ou j'ai un ras-le-bol, en fait, de m'investir dans cette relation? Vous comprenez, vous voyez un peu le topo, en fait. j'irais me poser des questions, en fait, tout simplement, moi, avec moi-même, sans interaction extérieure. J'en parlerais pas à ma famille, mes amis. J'irais moi, moi et moi seule, en fait, tout simplement faire le bilan, savoir ce que je désire de cette relation-là et c'est pour ça que je vous donne cela comme conseil. Donc, nous avons pour les charmes Gémeaux, trois fois vierge, taureau deux fois, deux fois lion, deux fois poisson, sagittaire, deux fois cancer, une fois capricorne, scorpion et verso. Pour les lettres, nous avons S, X, K, W, V, I, E, D, B, R, F, N, G, j'ai un deuxième B, un deuxième D et finalement, la lettre A. Et c'est ce qui met fin au choix numéro deux pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a parlé malgré le brouhaha dans l'oracle. Je suis franchement désolée comme quoi je ne décide pas des messages transmis. Je pense que l'heure du bilan est venue pour cette relation-là, savoir en fait si on continue ou on remet en question certaines choses. Bref, je vais vous laisser passer une excellente journée mais surtout, surtout, prenez grand soin de vous. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro trois d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette clé qu'on va déposer ici et allons découvrir votre première carte en fait. Donc le sujet d'aujourd'hui, je vous le rappelle, que ressent réellement cette personne pour toi? Votre première carte, coupe du union, ça commence très bien. Donc on va déposer cette carte juste ici et on va le découvrir en fait. Là, j'espère que vous allez être doux envers vous-mêmes. C'est la première fois que je fais ça. Je ne suis pas sûre que je vais ramener le concept sur la chaîne mais j'ai envie d'aller voir que pensez-vous que cette personne ressent? En fait, c'est un premier kit de tarot simplement pour vous permettre de vous reconnaître pour savoir si le deuxième tarot va vous parler. Donc, que pensez-vous que cette personne ressent pour vous? 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 Un équilibre dans le plaisir. Ça se passe bien. Donc, c'est assez flagrant qu'entre vous deux, il y a du plaisir. Peut-être pas juste au charnel, mais il y a du plaisir. On a beaucoup de plaisir à être ensemble. La compagnie de l'autre est plaisante. Donc, pour vous, assez équilibré aussi quelque chose en fait. Donc, on n'a vu pas de haut, de bas trop marqué. Quand je dis ça, c'est des relations vraiment d'anti. Je pense d'aller savoir de quoi je parle où on a l'impression ça va bien, ça va bien, ça va bien, puis bang, ça va plus, ça va plus, ça va plus, ça va bien, ça va bien, ça va bien, et là, ça ne va plus, ça ne va plus, ça ne va plus encore une fois. Donc, c'est une relation quand même assez stable, assez équilibrée et on a beaucoup de plaisir ensemble. Donnez-moi un petit instant. J'avais pris une petite pause entre le choix 2 et 3 et Gizmo vient de décider de revenir me rejoindre. Ceux et celles qui seraient nouveau, vous êtes nouveau, Gizmo est un petit chihuahua de 3 kilos, non, 2,5 kilos environ. Que pensez-vous que cette personne ressent pour vous? Pensez, en fait, que vous êtes comme un soulagement, que cette personne vous ressent comme un soulagement dans sa vie. Une lumière, en fait, un espoir, ce qui est en opposition, on nous dit le diable. OK. OK. Qu'est-ce que vous, vous pensez que la personne ressent? Bien, vous ressentez que vous êtes comme une lueur d'espoir. Je pense que cette personne-là, vous le savez, elle a vécu beaucoup des relations qui étaient difficiles. Donc, le fait d'être en relation avec vous, c'est comme une lumière d'espoir pour cette personne. C'est ce que vous pensez que cette personne-là ressent. Ce qui est en opposition, c'est la dépendance que vous pourriez faire preuve. Ça, c'est votre opinion. On va aller voir si la personne concorde avec ça, mais ça me surprendrait. Ce n'est pas ce que je ressens dès lors, mais on va voir avec le second tarot. en fait, vous voulez peut-être beaucoup être avec cette personne. Vous vous dites, il faut que je me retienne. Retenez-vous pas, j'en ai parlé dans un autre show aujourd'hui. Soyez vous-même. Ça ne donne rien de jouer le jeu à ne pas être nous. Éventuellement, on redevient nous. C'est rare que le naturel ne revient pas. Donc, soyez vous-même dès le départ. Ça va décompliquer. Là, je viens d'inventer un mot. ça va rendre beaucoup plus simple la relation sur le long terme. Si on se montre sur un autre jour qui n'est pas le nôtre et qu'éventuellement on redevient soi, c'est de la version qu'on est en fait, qu'on ne convient pas à la personne qui est en face de nous, ça va causer des déceptions. Ça va, autant de votre côté que de l'autre personne. Ensuite, vous avez l'impression que cette personne, ce qu'elle ressent en fait pour vous, c'est qu'on prend notre temps avant de prendre une décision. Donc, c'est comme si elle se dit on avance mais c'est long avant que je prenne une décision. Donc, vous sentez que les choses avancent mais vous sentez que cette personne-là prend du temps. C'est l'opinion en fait que vous avez présentement de cette personne. OK. Allons voir ce que cette personne ressent réellement pour vous. Que ressent réellement cette personne pour vous. que ressent réellement cette personne pour vous. Et on y va avec une coupe. ben on n'est pas loin du diable en fait. Cette personne-là on dirait qu'elle ressent c'est suite à une rupture chez vous ben vous êtes pieds et mains liées. C'est comme si elle ressent en fait que là c'est pas je parlais de dépendance on est un petit peu ailleurs en fait. ce que cette personne ressent c'est qu'en fait il y a quelque chose qui vous relie toujours à une ancienne relation. Donc soit que vous avez un ex-partenaire trop présent dans votre quotidien présentement. Là si on ne parle pas si vous avez des enfants puis bon avec un ex c'est pas de ça qu'on parle parce que on n'a pas le choix quand on partage des enfants même si c'est plus une relation actuelle dans notre vie on n'a pas le choix d'échanger avec cette personne-là. Mais c'est comme si cette personne-là ressent qu'un ex un ex-partenaire a encore beaucoup en fait pas de pesanteur je ne vais pas dire ça là mais est-ce que vous parlez beaucoup de votre ex ça pourrait être ça est-ce que votre ex est présent même s'il n'y a pas d'enfants impliqués entre vous deux donc c'est un ex qui vous écrit toujours ça peut être pour des choses banales comme je vous dirais il est déménagé de chez vous cet ex-là depuis quelques mois mais là il va vous écrire pour savoir est-ce que j'avais oublié ça quand je suis déménagé bref il y a vraiment comme un ex-partenaire puis c'est plus de votre côté que du sien en énergie générale je le sais mais là je le sens vraiment comme cette personne-là en fait ce qu'elle ressent pour vous c'est que vous êtes toujours lié à un passé un passé qui est terminé en fait ça peut être assez pour causer une crainte à cette personne-là donc on va voir la suite mais ça peut être assez pour causer une crainte à cette personne-là même si pour vous dans votre tête vous dites ben non moi Virginie c'est complètement terminé avec mon ex même si je lui parle c'est pas vrai que je vais retourner vers mon ex cette personne-là ne le sait pas surtout si elle vient d'apprendre à vous connaître elle n'a pas assez d'historique avec vous pour être convaincue cette personne-là ressent que vous devez prendre une décision qu'est-ce qui est en opposition c'est quelqu'un qui hésite à avancer c'est quelqu'un qui a envie mais qui attend ok que ressent cette personne-là pour vous elle a envie d'aller plus loin avec vous elle a envie de cette relation-là sérieuse elle a envie de s'investir dans une relation ce qui la retient présentement cette personne-là de s'investir avec vous c'est le fait qu'il y ait toujours quelqu'un du passé qui soit dans le décor je ne sais pas comment le dire autrement j'espère que mon expression va être universelle mais j'espère sincèrement j'espère que ça va être compris mais c'est comme si cette personne-là est toujours dans le portrait l'image le décor si je cherche mes mots autant malheureusement ça m'arrive encore d'avoir sur la chaîne des commentaires sur mon accent mes expressions j'essaie d'utiliser le français le plus proche du dictionnaire je pense que je suis quand même assez compréhensible pour la grande majorité d'entre vous mais j'essaie de faire l'exercice tout de même de ne pas utiliser des expressions typiquement québécoises vous êtes plusieurs européens et êtes sur la chaîne donc j'essaie d'avoir un langage en fait un peu plus universel voilà bon changeons de sujet je n'embarquerai pas dans ce sujet-là présentement pas après 4 ans que j'ai investi dans une chaîne YouTube donc cette personne-là veut absolument que vous preniez une décision je pense que c'est une décision concernant un ex-partenaire ou une ex-partenaire tout simplement c'est quelqu'un qui se retient de vous exposer à quel point il vous aime et qui l'a envie en fait de s'investir dans une relation amoureuse avec vous parce que c'est ça qui le retient il n'y a pas d'autre d'autre chose c'est quelqu'un qui aime être avec vous mais je pense qu'un ex est un peu trop prenant ça peut être même si pour vous c'est terminé même si vous lui avez dit à cette personne-là t'inquiète c'est terminé avec mon ex s'il ne se passera plus rien c'est quelqu'un qui éprouve une crainte présentement d'investissement dû à cet ex trop présent dans votre vie si c'est ça là je parle d'un cas où c'est l'ex qui vient au contact faites attention si au contraire cet ex-là ne vient jamais au contact ne vient jamais chez vous mais que c'est plutôt vous que les discussions tournent autour souvent de cette personne-là vous parlez souvent de votre ex oui on a tous un passé il faut faire attention surtout en début de relation je pense qu'on le sait tous tout le monde a un passé attention de ne pas comparer je ne dis pas que vous le faites je sais que certaines personnes le font faites attention de ne pas comparer votre partenaire actuel avec un ex-partenaire c'est assez blessant quand ça survient de dire ah ben mon ex lui ne faisait pas comme ça il faisait plutôt comme ça épargner parce que c'est ce qui retient présentement cette personne-là elle sent qu'il y a un ex soit que l'ex est vraiment présent ou soit que même s'il n'est pas présent il est présent on parle d'une omniprésence dans ce temps-là ok je vais aller chercher maintenant l'oracle donc on va aller voir un peu plus loin donc c'est quelqu'un qui ressent vouloir une relation avec vous donc coupe du oignon je ne suis pas surprise on est là 10 de denier pour moi c'est une suite relationnelle mais présentement il se met en mode attente attente de voir ce qui va se passer ça peut être quelqu'un également que même si l'ex n'est pas là il peut avoir peur que vous y retourniez ça ne fait pas longtemps que vous êtes seul ou célibataire puis là moi là-dessus ceux qui me suivent depuis un certain temps vous connaissez mon opinion il n'y a pas de temps entre les relations il n'y a pas de livre qui dit si on n'attend pas 6 mois c'est sûr que ça n'ira pas non arrêtez avec ça on est tous différents mais je donne un exemple si ça fait 2 mois que vous n'êtes plus avec votre ex-partenaire ça peut être quelqu'un qui garde quand même certaines réserves pour voir si vous êtes vraiment prête à la prochaine relation il se préserve mais moi j'entends vraiment qu'on parle de je me protège plutôt que je ne suis pas intéressée blessures cupidon il y a encore des blessures qui sont présentes moi je pense que les blessures sont présentes dans votre ancienne relation et cette personne-là attend un petit peu cupidon c'est arrivé sans qu'on le veuille pour un et pour l'autre et la nouvelle rencontre s'est mise en place et ça fonctionne bien ça continue de nous dire quand même que ça fonctionne bien sur les blessures on vous dit délai communiqué parler je donne le conseil autant à vous mais autant à l'autre aussi c'est rare quand je fais une guidance c'est à la personne qui me consulte que je discute mais là je sens que le conseil pourrait aller autant vers un que vers l'autre cette personne-là si elle ressent ça pourquoi qu'elle n'en parle pas à moins que vous le saviez déjà mais sinon pourquoi qu'elle n'en parle pas sur cupidon relation éphémère on a peur que ce soit une relation éphémère donnez-moi un instant je reviens nouvelle rencontre conflit et oui à la relation heureuse à long terme c'est une invitation à vous de voir si vous êtes rendu là aussi également j'ai beau dire qu'il n'y a pas de temps mais pour certaines personnes qui ont besoin de plus de temps je reprends les 4 cartes ici en fait parce que tout ça ici on comprend ça aussi on le comprend cupidon c'est arrivé vite cette personne-là a peur en fait c'est peut-être arrivé rapidement c'est une rupture c'est pour ça qu'on ressent la crainte en fait que ce soit une relation éphémère de son côté donc il n'y a pas du vôtre nouvelle rencontre conflit cette nouvelle rencontre-là est arrivée dans un moment de conflit ça se peut très bien qu'au moment où on rencontre et là je parle à vous au moment où vous rencontrez cette personne-là vous ne vous sentez pas prêt à une nouvelle relation c'est une relation qui arrive d'un coup en fait au moment où on s'y attendait le moins c'est peut-être pour ça le conflit qu'on peut ressentir à l'intérieur de nous à savoir c'est une bonne chose c'est pas une bonne chose arrêtez des fois on va trop loin dans nos questionnements prenez le moment présent si c'est une relation qui vous fait sentir bien vous avez raison d'être dans la relation tout simplement d'accord on va aller chercher maintenant des cartes de messages donc aujourd'hui pas de cartes qu'on sait on est plutôt dans les cartes de messages on va aller chercher quatre cette personne vous dit je sais que j'ai franchi une ligne avec toi je me demande si tu es heureux sans moi ça c'est votre ex qui vous parle ça je ne m'y attendais pas c'est vraiment un ex qui est présent soit dans votre tête soit dans votre coeur mais c'est un ex qui est présent c'est pas la nouvelle personne qui vous parle non je ne contrôle pas les messages parfois les gens disent ben pourquoi que ça le dit ça écoutez je ne contrôle pas les messages je les contrôlais on aurait juste du beau du beau au délicat ça c'est votre ex qui vous parle donc on a un message de votre ex je sais que j'ai franchi une ligne avec toi je me demande si tu es heureux ou heureuse sans moi j'espère qu'un jour tu pourras me pardonner et j'aimerais pouvoir reprendre certains mots que je t'ai dit qu'est-ce qu'on fait avec la nouvelle relation si l'ex est toujours aussi présent dans nos énergies parce que c'est le cas pour que ça sorte comme ça dans votre tirage dans ton énergie générale imaginez c'est que l'ex est toujours son énergie est toujours aussi présente dans votre vie qu'est-ce qu'on peut faire dans ces situations-là ben ce que je conseille c'est tout simplement savoir vous avec vous-même là on est un groupe dans le choix numéro 3 certaines personnes vont dire bien moi je pense que je vais mieux mettre fin à la nouvelle rencontre et d'autres personnes vont dire non moi je vais de l'avant avec la nouvelle rencontre on est tous différents on a tous un bagage différent à vous de voir si la nouvelle rencontre vous convient à vous de voir si c'est vraiment terminé avec votre ex il y a juste vous qui détenez ces réponses-là en fait mais l'énergie de votre ex ressort énormément dans ce tirage-là donc il y a vraiment à prendre juste une prise de conscience en fait on ne part pas trois semaines en réflexion ce n'est pas ce que je dis il faut simplement faire une prise de conscience savoir est-ce que j'ai envie est-ce que j'aurais envie en fait si ça arrivait de reprendre une relation avec mon ex oui ou non pas oui non ah bien peut-être si non non pas si et si elle avait changé non on ne va pas là présentement telles que sont les choses est-ce que vous voudriez reprendre votre ex oui ou non est-ce que cette nouvelle relation qui s'est présentée dans votre vie est quelque chose qui vous rend heureux ou heureuse oui ou non des réponses simples réponses fermées on va appeler ça des réponses fermées je vais aller vous chercher des chambres de signes astrologiques et de lettres écoutez c'est rare je vais dire ça mais même si on parle d'un ex ça ressemble à être un petit triangle il y a des choses qui restent à régler avec cette ancienne relation ça se peut très bien que la nouvelle relation soit arrivée un peu plus rapidement qu'on l'aurait souhaitée ça ne change pas que ça peut être quand même une relation qui va fonctionner moi quand j'entends les gens dire bien ça ne fait pas assez longtemps c'est sûr que ça ne fonctionnera pas arrêtez arrêtez on ne le sait pas moi j'ai connu des gens qui se sont mis en coupe rapidement suite à une relation puis cette relation-là ça fait des années des années que ça dure puis ce n'est pas terminé ça continue bien d'aller il n'y a pas de temps c'est pour ça que j'ai de la difficulté à juger parce que souvent la vie me surprise puis j'ai arrêté de juger depuis donc on commence avec les signes je vous dirais votre signe le signe de la personne pour laquelle vous avez au préalable fait le tirage mais je pourrais également vous dire signe de votre ex ou ascendant de votre ex donc nous avons verso, sagittaire, lion gémeaux trois fois taureau trois fois nous avons scorpion, bélier, capricorne et balance pour les lettres nous avons le W le C le F D G H deux fois la lettre T le S deux fois le B deux fois E M et finalement la lettre Q et c'est ce qui met fin au choix numéro trois pour aujourd'hui ouf c'est la première fois que j'ai ce type de tirage habituellement je peux voir des triangulaires mais du côté de la personne pour laquelle on interroge les cartes là c'est comme si je sens une énergie de votre côté qui ne veut pas quitter si vous adhérez au principe des liens d'âme ça se peut très bien que votre ex vous sentez que vous êtes un lien d'âme vous savez que vous êtes un lien d'âme ça se peut que ce soit pour ça que son énergie est transgressée mais a été dans votre tirage sinon pour l'autre personne parce que c'est la question qu'on posait aujourd'hui cette personne là aimerait plus avec vous aimerait une relation sérieuse une relation durable mais présentement la seule interrogation en fait que cette personne là est et seule objection en fait c'est qu'il ou elle ressent qu'un ex un peu trop présent et c'est ce qui l'empêche présentement de s'investir au point de vue sentimental affectif le conseil que je donne toujours je vais vous le donner également pour ce tirage là communication je pense que c'est la clé je vous souhaite de passer une excellente journée mais surtout prenez grand soin de vous si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne n'hésitez pas à le faire et d'activer la cloche pour ne rien manquer et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance au revoir je vous dis à très bientôt je vous dis à très bientôt je vous dis à très bientôt